Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Les célèbres rillettes. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Il y a du chagrin par rapport à une situation qui n'était plus en adéquation avec vos valeurs, vos principes. Ce n'est plus OK. Très bien. Amis du jour, bonjour. Bienvenue sur Arteus Tarot pour suivre votre lecture générale du mois de juin. Mes chers amis... Vierge, on a déjà fait. Mes chers amis... Gémeaux, c'est déjà fait. Mes chers amis taureaux, c'est déjà fait. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Scorpion ! Scorpion ! Allez, peut-être que les signes évoqués précédemment peuvent vous parler. Alors, mes chers amis scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit-on, mes chers amis scorpions, avec l'oracle de la triade ? On me parle d'une direction à prendre. Très bien. Une nouvelle direction... Oui, une nouvelle direction avec la carte de la naissance. Très bien. Nouveau chemin, nouvelle route. Oh ! Ma casse-bo ! Alors, une direction qui vous amène à l'amour de vous-même. Peut-être une renaissance ou qui, par extension, vous amène aussi à l'amour pour, vers quelqu'un. Un amour partagé. Un amour à deux. Ok. Donc, une nouvelle voie. On parle de quelque chose de protégé. Peut-être qu'en ce moment... Peut-être qu'en ce moment, vous étiez un petit peu... Vous vous sentiez un petit peu seul. On me parle d'isolement et de sagesse. Vous avez peut-être pris un temps de recul pour... Ben, justement, trouver la bonne route. La sagesse, c'est un petit peu la carte de l'ermite. Aidé de sa lanterne, il cherche la bonne direction. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez trouvé la bonne direction ? Très bien. Alors, avec ça, on va prendre tout de suite une petite carte sur notre chevalet. Amis scorpions. Je crois que... Je tourne cette lecture jour de pleine lune en scorpion. Il n'y a pas de hasard ! Qu'est-ce qu'on a pour nos amis scorpions ? Conflit mental. Alors, peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une forme de dualité. Est-ce que vous l'avez encore trouvée ? Enfin, est-ce que vous la cherchez encore, cette nouvelle voie ? Est-ce que, pour l'instant, vous êtes un petit peu dans l'indécision ? Il y a peut-être un conflit intérieur ici. Mais, avec les cartes que j'ai ici, le conflit intérieur, il ne va pas durer longtemps. Ouais. Souffrir en silence. Je pense que vous avez traversé des moments un petit peu compliqués, là. Vous vous sentiez un petit peu seul dans tout ça. Et aujourd'hui, vous décidez d'acter vers le changement. Ouais. perte affective. C'est pas la plus marrante. Ça, c'est sûr. Donc, on voit que vous... Vous avez subi un petit peu le chaos. Ça a été opération chamboule-tout pour vous, amis scorpions, là. perte affective. Vous avez peut-être un petit peu... Il y a un moment, vous avez l'impression peut-être de tourner en rond dans un truc. Et aujourd'hui, ça y est, vous en sortez. Avec les cartes que j'ai avec la triade, vous sortez de ça. Donc, on m'explique ici votre cheminement. Peut-être que, encore une fois, pendant que vous regardez cette lecture, c'est peut-être encore un petit peu flou. Mais on parle de triomphe. On parle aussi avec cette monture de mettre des actions concrètes en place pour prendre cette nouvelle route. Et avec cette carte, on me parle de rapidité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous saurez sûr de la direction à prendre, vous allez mettre tous vos efforts à poursuivre dans cette voie. Très bien. Vous voulez laisser les chagrins, les peines, vous voulez... C'est un peu l'énergie du deuil. Vous faites le deuil de quelque chose. Alors, où c'est sentimental, relationnel, on peut me parler d'amis, on peut me parler aussi d'une histoire d'amour, mais ça peut être aussi un changement professionnel. Enfin, un métier, aujourd'hui, qui n'est plus en harmonie avec vous et vous laissez derrière. C'est plus dans vos... Ah, d'accord. Alors, j'entends. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Les célèbres rillettes. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Il y a du chagrin par rapport à une situation qui n'était plus en adéquation avec vos valeurs, vos principes. Ce n'est plus OK. Très bien. Aujourd'hui, on parle de libération. Vous avez envie de sortir de ça. bon. Allez, on continue avec les scorpions. Retrait affectif. OK. Bon, alors, avec toutes les cartes qu'on avait tout à l'heure, on parle du cœur quand même. Perte affective, retrait affectif. vous prenez du recul ici, mais c'est pour mieux vous élancer. Il y a une reprise de pouvoir pour vous. Mais ça, c'est comme un tsunami. Vous avez traversé un tsunami, là. La mer se retire et puis, c'est pour mieux frapper fort. Je ne sais pas comment dire. Il y a beaucoup de choses qui... Il y a beaucoup de choses qui ont été remuées pour vous, là. Ça vous a retourné les émotions, là. Et on parle de reconnaissance et récompense. Bon. Vous allez vers la lumière. N'en doutez pas, amis scorpions. Si sur cette lecture, vous êtes encore un petit peu dans le flou, sachez que sur ce mois de juin, peut-être vers la fin juin, je ne sais pas, mais vous allez vers une forme de reconnaissance. Oui, j'ai des belles valeurs. Oui, j'ai des principes qui sont défendables. Et si je suis mal entourée, si cette situation professionnelle n'est pas en adéquation avec qui je suis, si cette personne ne comprend pas que mes valeurs sont justes, que... Eh bien, ma foi, je ne vais pas je n'ai pas passé ma vie à me battre avec ça. Je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais voir ailleurs. Bon. On parle encore du victoire, mes chers amis. Donc, ne doutez pas que la nouvelle route que vous prenez va vous mener vers une forme de reconnaissance. Mais c'est la reconnaissance de vous-même aussi. Je pense que vous vous êtes sabotés dans un truc, là. possiblement, possiblement, ici, vous vous êtes sentis dévalorisés et aujourd'hui, vous allez reprendre confiance en vous. Ah oui, d'accord. Oh la vache, bon. Ouais. Bon, c'est pas cool. Vous vous êtes sentis meurtris, trahis ou vous vous êtes sentis trahis, je sais pas comment dire d'autre. On voit bien avec les cartes ici. Vous avez l'impression d'avoir que quelque chose n'a pas été juste. Ce n'est pas juste. Vous en voulez peut-être d'une certaine manière à la vie de vous avoir fait traverser tout ça. Que votre monde s'est effondré là, qu'il n'y a plus d'issue. Mais si. C'est comme si aujourd'hui, vous aviez été confronté à un mur et vous n'avez pas d'autre chemin que de rebrousser justement le chemin, prendre du recul par rapport aux autres possibilités et vous lancer vers une autre direction. Voilà. Je ne sais pas. Par exemple, vous aviez pris une direction là, vous étiez déjà bien vous avez déjà bien entamé ce chemin et là, il y a un mur. Vous avez vu que vous ne pouviez pas continuer dans cette direction. Donc, vous revenez en arrière vous appréciez maintenant les autres voies possibles. C'est pour ça qu'on me parle de retrait. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis scorpions s'il vous plaît. Oups ! Alors, j'ai celle-là qui me saute de vue. On a la loi et la correspondance. Est-ce que vous avez des choses à dire ? Est-ce que vous estimez aussi qu'au niveau de la communication quelque chose n'a pas été réglé ? Parce que trahison, loi, correspondance, il y a une forme d'injustice, ça c'est sûr, mais il y a l'idée aussi de communication par rapport à ça. C'est comme si tout n'avait pas été dit. Alors, ou vous, comme vous êtes dans ce retrait-là, vous ne voulez plus dire quoi que ce soit parce que pour ce que ça vous a apporté, bon, voilà. Ou c'est quelqu'un qui est resté dans le mutisme, dans le silence et vous êtes resté avec des incompréhensions. Je vais prendre une carte ici. J'ai besoin de savoir quel est alors reconnaissance et récompense avec correspondance. Je pense que d'une certaine manière, vous allez avoir gain de cause. Gain de cause. Alors, pour certaines personnes, celles qui sont en conflit avec la justice, un divorce, par exemple, est-ce que aujourd'hui, on vous donne gain de cause, vous recevez un mail pour vous expliquer que quelque chose, une décision est rendue. moi, j'ai l'impression que la justice, qu'elle soit divine ou qu'elle soit concrète, vous donne raison. On me parle d'été. Alors, cet été. Ok, sur ce mois de juin, pour l'instant, c'est encore un peu flou. sur cet été, il y a quelque chose qui va se... comment dire... j'ai envie de dire, là, vous êtes dans une forme de décantation, on fait décanter quelque chose, là, et cet été, il y a une reconnaissance pour vous. On reconnaît, peut-être que vous aviez raison, on reconnaît votre valeur, on reconnaît que quelque chose était injuste et on me parle de pardon. Ou vous, vous réussissez à... ben justement, à pardonner à la personne ou à pardonner à la vie puisqu'elle vous a fait traverser ou quelqu'un s'excuse. je n'ai pas été juste je t'ai trahi je reconnais que tu étais dans le juste et je l'exprime par le biais d'une communication, quelle qu'elle soit. téléphone, mail, sms, je ne sais pas. Ok, très bien. Alors, pour l'instant, vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir parce que vous êtes encore dans ce truc-là. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé. La place n'est pas encore nette. Je pense que vous êtes en train de faire marche arrière. Vous avez compris que vous étiez devant un mur. Ça, c'est sûr. Donc, vous êtes en train de faire marche arrière pour l'instant sur ce mois de juin. Vous revenez ici au point alors, qu'est-ce que je vais où ? Très bien. Avec les tarots pour en terminer rapidement. Oui, vous voulez en terminer rapidement tout ça. Vous voulez laisser tout ça derrière mais rapido, vite fait que ça se termine parce que moi, j'en peux plus. J'en ai marre d'être dans cette énergie de deuil, de mélancolie. Il y a un goût de pas fini qui fait que c'est difficile. C'est un goût de pas fini. Il y a un goût d'injustice. reine de coupe. Bon, amis scorpions, reine de coupe, ça vous va très bien. On parle de chakra cœur. Je ne sais pas si vous voyez, on a du vert, on a du vert, on a du vert. Bon, clairement, votre cœur, il a pris cher. La reine de coupe, c'est la compassion. Mais ici, c'est de la compassion pour vous-même. Vous vous attendiez peut-être que quelqu'un justement ait un peu de compassion pour vous. Mais aujourd'hui, on vous explique que la compassion, c'est d'abord pour vous. vous avez peut-être trop donné ici à quelqu'un qui n'a pas vu votre valeur, qui n'a pas, nous n'avons pas les mêmes valeurs. On n'était pas sur la même longueur d'onde là. Donc, vous avez beaucoup donné, je pense, parce que la reine de coupe, elle tombe facilement dans le sacrifice d'elle-même. Mais aujourd'hui, stop. Aujourd'hui, vous ne voulez plus d'une certaine manière vous foutre des bâtons dans les roues tout seul. Dans le sens que vous avez donné trop d'énergie, vous êtes saigné dans un truc là et aujourd'hui, vous dites non mais non, c'est bon. Je vais m'apporter du réconfort. Je laisse derrière tout ce que je dois laisser. Ça, c'est votre arcane, l'arcane 13. Je laisse derrière toutes ces blessures, toute cette peine, cette idée que ce goût de pas fini, amer, qui fait que... J'ai envie de changer de goût. Je veux des nouvelles saveurs et on a l'ermite. Donc pour l'instant, vous faites ce travail personnel de retrait. Je disais tout à l'heure, j'en parlais de l'ermite avec sa petite lanterne. Vous voulez prendre une nouvelle route mais pour l'instant, vous cherchez le chemin. Mais ne doutez pas encore une fois que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Déjà, vous allez raccommoder votre cœur avec ce cœur ici tout neuf, tout beau. Regarde-moi ça, c'est magnifique. Et possiblement, peut-être, sur cette nouvelle voie, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre ? En fait, pour l'instant, avec la 3 de denier que je viens d'apercevoir, vous faites équipe. Vous faites équipe avec vous comme si vous étiez votre meilleur ami, comme si vous aviez besoin de vous dorloter et de vous apporter de l'amour à vous d'abord. Parce que tout ça a été extrêmement lourd et pesant. 10 de bâton, fin de cycle. C'était très lourd. C'était extrêmement pesant. Voilà. Ouais. Et on retrouve la 5 de coupe. C'est la même que celle-ci. perte affective. Je la connais bien cette carte. On regarde dans le vide là et on se dit mais pourquoi quoi ? Pourquoi ? Pourquoi tout ça en fait ? On a un sale goût dans la bouche avec ça. Bon. Alors. Nouvelle direction. N'en doutez pas. Mais sur ce mois de juin, pour l'instant, encore un cap à passer. Encore une pilule là qui est coincée dans la gorge. l'idée, c'est de finir de l'avaler, de la digérer et peut-être sur le mois de juillet, donc cet été, passer à autre chose. Vraiment. Pour aller vers quelque chose de beaucoup plus léger. Pour vous. On raccommode le cœur sur ce mois de juin et sur le mois de juillet, nouvelle direction. On a quoi pour vous mes chers amis scorpions ? Quel est le conseil de l'oracle ? On me parle d'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Vous allez vous remettre à cheval. C'est la carte qu'on avait tout à l'heure avec la victoire et cette monture. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous allez remettre de l'action dans votre vie. Et le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur sur ce mois de juin. On recule pour mieux sauter. Voilà, mes chers amis scorpions, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt sur Arteus Tao. au revoir. Sous-titrage